... Bonsoir, alors ce soir nous sommes à l'hôtel de Paris Saint-Tropez en présence d'une artiste exceptionnelle, Laurence Huig-Despointes qui est l'auteur de ces magnifiques baleines. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu, Laurence, de ce travail qui est, je crois, une histoire de binôme ? C'est en duo que vous avez conçu ces sculptures. Voilà, alors donc, je n'en suis pas l'auteur. L'auteur, c'est Guy Taburrio et c'est une histoire à deux et qui est un long parcours. Et en fait, Guy a moulé des baleines, des spécimens, des mammifères marins rarissimes, comme à l'époque du 19e. C'est-à-dire, il a travaillé avec des scientifiques, des naturalistes. Et il a fait toute cette série de baleines. Il a rencontré des gens extraordinaires, comme Jean-Louis Etienne. Il a voyagé sur le bateau Antarctica. Enfin, c'est plein de vies, plein d'histoires. Et parallèlement, c'était l'homme de ma vie. Et je crée aussi beaucoup de choses, dont des bijoux, comme celui-là, le poisson-chat. Et la cause animale, la planète, m'a toujours touchée profondément. Et c'est pour ça que j'ai voulu donner une nouvelle vie à ces sculptures que j'adore, dont je m'occupe maintenant pratiquement à 100%. Alors justement, une nouvelle vie à ces sculptures, oui, mais elles sont déjà très vivantes. Quand on voit l'élan qu'a cette baleine, une baleine à bosse, je crois, c'est assez intéressant de voir comment on n'est pas sur simplement la représentation d'un animal, mais il est presque dans son élément naturel. Là, d'ailleurs, on l'a mis devant une piscine. C'est ce socle qui l'a fait jallir de l'eau, parce que c'est une baleine qui est une baleine joueuse. On dit baleine à bosse ou jubarte, enfin jubarte, c'est son nom. Et bosse parce qu'elle est pleine de petites bosses partout. Et c'est la plus familière, c'est celle qui aime bien jouer près des bateaux, que l'on voit le plus régulièrement possible. Alors que les autres sont... Là, il y a une baleine qui est une baleine franche, que l'on voit beaucoup sur des gravures du 18e, qui a pratiquement disparu. Il n'y en a plus que 6 000 dans le monde, et qui est aussi un animal exceptionnel. Et toutes ces mammifères ont une histoire... Alors c'est le passé, le présent, et j'espère le futur. C'est pour ça que j'aime cette association avec le cinquième élément, parce que je cherchais vraiment à donner une vie concrète à ces sculptures, et qu'elles soient comme un conte, comme un compteur, une prolongation, une transmission. Voilà, elles ont un message à transmettre. Et elles parlent toutes seules d'ailleurs, parce que quand on les voit, moi je les aime. Donc c'est assez dit la baleine, mais finalement il n'y en a jamais trop de baleines. Et donc ce travail, c'est bien l'idée de pouvoir montrer comment ces espèces de baleines, il va falloir les conserver. Et grâce à cette soirée notamment, et grâce au cinquième élément, l'idée c'est de vraiment parler de la cause environnementale, et d'associer ce travail artistique à cette cause, pour nous dire combien il faut défendre la planète. C'est exactement ça, c'est vraiment, pour moi c'est la cause majeure. C'est vraiment la défense de la planète. Ces sculptures ont un rôle, une mission, et j'espère qu'elles vont nous emmener très loin, avec le cinquième élément. C'est une belle aventure, donc je suis très heureuse. Et grâce à Agnès Bouquet d'ailleurs, voilà, j'ai rencontré plein de personnages fantastiques. Voilà, merci. Donc merci beaucoup Laurence Bic-Despointes de nous permettre d'associer nature et culture. Merci infiniment. Sous-titrage ST' 501